De façon plus ou moins volontaire, ce sont des fermiers qui décident de prendre des armes. Wolfe, lui, compte sur des militaires qui sont professionnels, donc qui ont juste son affaire d'envie, se battent, et se montrent patients pour éviter le plus de sang possible. Le 13 septembre, les Britanniques, enfin, pensent à l'accident, ils débarquent à l'Anse-aux-Foulons. L'envoi est tellement escarpé et boisé que, selon Wolfe, je me dis, même les Français n'iraient pas joué dans ce coin-là. Le terrain est donc, effectivement, je ne peux pas regarder par les Français. C'est fait très près accidenté et on commence à monter. Les Britanniques se sont équipés de harnais et font de l'escalade. On réussit à monter deux canons en pièces sur les plaines. Et c'est quand mon calme voit les deux canons et déjà quelques milliers de soldats de posté qui se disent «Oui, ben là, il faut refaire quelque chose ». Je ne suis pas pour attendre, mais j'attendrai bien que Bougainville, qui était située à Cap-Santé, vienne me rejoindre. Sauf que, c'était quoi la Cap-Santé? La Cap-Rouge, excusez-moi. J'aimerais bien que Bougainville, la Cap-Rouge, vienne me rejoindre, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il va être capable d'arriver à temps. Même s'il y a 2000 soldats en moins, mon calme décide d'affronter ces soldats aux soldats de Britannique. Au total, les Britanniques ont 4400 militaires et les Français ont 4500 combattants. Regroupant donc des gens de toute la cabine, des artisans, des menuisiers, des fermiers, des soldats aussi. Les soldats britanniques sont patients, c'est leur métier, ils avancent tranquillement, bien ordonnés sur les plaines d'Abraham. Les Français turent les premiers. Presque personne tombe chez les Britanniques, ils sont trop loin. Les soldats français tirent encore, ils vont finir par tomber. Deux ou trois Britanniques finissent par tomber. Les Britanniques se mettent en joue. Chacun a deux balles dans son fusil. Tout à coup, leur première ligne de feu éclate comme un coup de canon. Les Français tombent, se désorganisent, c'est la débandade. Ils tentent de fuir, donc se courent de tous les côtés. Le combat principal se termine en moins d'une demi-heure. Dans la fusillade, Wolfe et Montcalm sont tués. Il y a environ 60 morts et 600 blessés chez les Anglais. Chez les Français, c'est trois fois pire. Alors l'hiver, à partir de ce moment, les Britanniques s'emparent du fort de Québec. Et les Français sont délogés et fuient à l'extérieur de la ville. Au printemps 1760, Lévy, le chevalier Lévy qui est à la tête de 7000 combattants, lui aussi de tout acabit, c'est-à-dire des gens que ce n'est pas leur métier, qui est à Saint-Foy, où il y a aussi des milliers de combattants britanniques. Mais ils réussissent à les faire fuir, les Britanniques à Saint-Foy, et ils se sauvent. Et ils vont se réfugier dans le fort de Québec. Lévy se retrouve sur les plaines d'Abraham et pointe ses canons vers la ville. Il reste comme ça, donc, durant quelques semaines. Avant de tirer sur le fort, ils attendent de voir quel sera le premier bateau arrivé dans le port. Lévy espère tellement que ce sera du renfort français. À son grand valeur, eh bien, ce sera les Britanniques qui arrivent les premiers. Alors Lévy rembappe ses canons et fuit vers Trois-Rivières et puis vers Montréal. C'est le 8 septembre que les Britanniques atteignent, 8 septembre 1760, que les Britanniques atteignent Montréal et voudraient aussi la capitulation de la Nouvelle-France. Ah, alors vous n'avez pas eu une reconstitution. Maintenant, vous savez un petit peu comment ça s'est passé. Et non, il n'y aura pas de gens déguisés qui vont se tirer dessus. C'est pas le genre d'endroit où je me tiens à l'aise aujourd'hui. Les plaines d'Abraham, c'est 250e, je crois que c'est dangereux. On va prendre pour un français. Toujours l'éthique, il commence à aujourd'hui, il commence à Québec, les fêtes de la Nouvelle-France. Alors vous allez marcher dans la vieille ville et vous allez rencontrer toutes sortes de personnages habillés à ma façon. Et ils vous raconteront toutes sortes d'histoires à propos de Québec, à propos de la vie en Nouvelle-France au 17e siècle. Je crois que vous allez bien vous amuser avec ces gens d'une autre époque. Il y a aussi d'autres activités qui ont lieu à Québec ce soir. Il y a le spectacle du Cirque du Soleil. Le spectacle du Cirque du Soleil qui commence à 20h40. Le départ, je vous donnerai dans quelques minutes.